Quel protocole utilise-t-on pour les échanges de paquets de données entre les équipements d'un réseau 4G ? Nous avons vu le principe de l'encapsulation, c'est-à-dire qu'un paquet qui arrive d'un réseau externe, par exemple Internet, est pris en charge par le P-Gateway, puis est placé dans un autre paquet, envoyé à destination du S-Gateway. Une fois qu'il arrive au S-Gateway, le S-Gateway reprend le paquet interne et le replace dans un autre paquet à destination de l'InutB. Entre le paquet de Gateway et le Serving Gateway, nous avons un réseau IP. Si on prend la pile de protocole IP, on a la notion, au-dessus de IP, de protocole de transport entre les extrémités. Au niveau que nous considérons, les extrémités sont le P-Gateway et le S-Gateway. Nous connaissons de grands protocoles de transport, TCP et UDP. TCP est très utilisé, mais il est relativement complexe, car il y a des mécanismes de fiabilisation, de retransmission des paquets perdus. UDP a l'avantage d'être beaucoup plus simple. C'est UDP qui a donc été choisi comme protocole de transport. Si on a besoin d'avoir de la fiabilité, des mécanismes de retransmission, ceux-ci vont être mis au-dessus du protocole IP de l'utilisateur, c'est-à-dire entre le serveur et le terminal mobile. Rien n'empêche d'utiliser TCP. On va donc utiliser UDP entre le serving-gateway et le paquet de gateway, et entre le serving-gateway et l'inodb. Qui dit protocole, ajout d'une couche, dit en tête correspondant à ce protocole. Entre le paquet de gateway et le serving-gateway, ce sont des paquets IP qui circulent, avec une adresse source, l'adresse du paquet de gateway, une adresse destination, l'adresse du serving-gateway, et ensuite, on va trouver l'entête UDP, avec des numéros de port. On pourrait se dire, à l'intérieur du datagramme UDP, mettons directement notre paquet IP utilisateur. Mais nous savons qu'il y a plusieurs variantes du protocole IP, IPv4, IPv6. On peut vouloir garder une évolutivité et permettre le transport d'autres protocoles. Et bien, pour ce faire, on va développer un protocole additionnel qui s'appelle GTP, pour GPRS, Tunneling Protocol. Le principe est de rajouter un format qui permette un traitement uniforme pour tous les protocoles utilisateurs, que ce soit de l'IPv4, de l'IPv6 ou un autre protocole. Nous avons donc les différents niveaux d'entête. Et sur ce schéma, nous voyons le niveau d'entête supplémentaire au niveau GTP. Nous allons préciser dans la vidéo suivante qu'est-ce qu'il y a dans cette entête GTP. Si nous regardons maintenant l'aspect pile-protocolaire, nous avons entre le serving gateway et le paquet de gateway un réseau IP. Conformément au principe du IP, la couche physique 1 et la couche liaison de données 2 peuvent être quelconques. Ce qui compte, c'est d'avoir IP sur le serving gateway et sur le p-gateway. Au-dessus de IP, nous avons donc UDP et au-dessus de UDP, GTP. Pour bien indiquer que ce sont les paquets de l'utilisateur, par exemple, les paquets qui contiennent le flux vidéo, si je regarde une vidéo sur mon terminal. Pour bien marquer que ce sont les paquets utilisateurs, on parle de GTP U. U pour User Plane ou Plan Utilisateur. Au-dessus de GTP U, nous allons trouver IP de l'utilisateur. Si nous regardons globalement, nous avons donc la pile que nous avons vue précédemment entre le serving gateway et le paquet de gateway. Et nous avons la même pile entre l'inode B et le serving gateway. GTP U, au-dessus de UDP, au-dessus de IP et au-dessus des couches liaison de données et physique. Sur l'interface S1-U, nous avons donc utilisation de GTP U et sur l'interface S5-S8, également utilisation de GTP U. de GTP U, au-dessus de l'interface S5-S8, également utilisation de GTP U. Merci.